ce soir on est en live avec jacques pierry notre médecin résident dans one shot salut jacques tu vas bien salut en pleine forme je reviens de vacances donc chargé à mort d'énergie positive jacques tu vape de tes deux mains toi tu es ambidextre de la vape depuis longtemps je fume plus depuis longtemps tu fumes plus tu vas plus maintenant à l'époque où j'ai arrêté de suivre la vape n'existait même pas je regrette d'ailleurs j'en adorais donc il est pris ça dans un corsage je l'ai fait à la cow-boy à la harde on peut découvrir ça dans une vieille interview que tu avais fait chez nous en 2014 2014 sur la chaîne de pipeline france un épisode de ceci n'est pas une pipe on avait invité jacques c'était notre rencontre de sur une devant une caméra en fait tu es jacques est mon médecin généraliste et du coup il nous avait raconté pas mal de choses très intéressantes notamment c'est lui qui m'avait personnellement ouvert les yeux sur le fait que quand tu réduis la clope on en parle à chaque fois moi ça m'a tellement choqué et pas bon en fait quand tu n'as pas de béquilles parce qu'en général tu fumes différemment tes cigarettes tes cinq cigarettes au lieu de qui ont remplacé tes vins tu vas les fumer de façon plus compulsive et plus nerveuse plus fort donc tu génères plus de carbone enfin de de co2 et de saloperie et de de goudron tu exploses les scores de goudron parce que la nicotine n'est pas inscrite dans une cigarette on va la chercher donc plus on tire fort plus on en a voilà tu as bien retenu la leçon ah moi ça m'a sidéré ce truc mais la réduction du nombre de cigarettes peut être toxique et le passage de cigarette forte aux moyennes et moyenne à light était toxique d'ailleurs très vite ils ont supprimé enfin maintenant ils ont tout supprimé mais avant qu'ils suppriment l'aspect des paquets de cigarettes les light et ultra light avaient disparu parce qu'on savait que c'était c'était mauvais les gens se faisaient du mal à ce qui tirait plus fort pour pour atteindre le même pour avoir le taux de nicotine qui les satisfasse sachant que la nicotine elle n'est pas toxique mais qu'elle est accompagnée voilà mauvais amis et que quand tu multiplies le taux de nicotine parce qu'une même cigarette fumée différemment peut faire jusqu'à dix fois le taux de nicotine ce qui n'est pas très important parce que la nicotine n'est pas toxique en revanche elle multiplie par 30 le taux de goudron donc en fumant trois cigarettes en les tirant dessus tu exploses les scores et tu te fais plus de mal qu'en fumant ton paquet de cigarettes c'est d'une tristesse absolue le mini scandale qui se profile aux états unis où les fabricants de cigarettes annoncent diminuer le taux de nicotine dans leurs cigarettes oui mais ça c'est aucun intérêt aucun intérêt on est bien d'accord mais ça se fait de plus en plus ça d'ailleurs les de cultiver des espèces de tabac qui ont moins de nicotine à l'intérieur c'est de vendre plus en plus un souhait c'est une illusion absolue quoi en fait ce qui est en plus attention non on reprend si tu commences avec trois cigarettes de bateau de nicotine c'est mieux que de commencer avec 10 avec un haut taux de nicotine c'est la réduction qui est illusoire voire dangereuse mais évidemment si tu commences avec très peu ben c'est plutôt mieux voilà ouais mais tu fumes toujours autant si tu passes de 20 cigarettes forte à 10 cigarettes légères tu te fais du mal c'est un dément oui mais attends excuse moi mais s'ils fabriquent du tabac avec moins de nicotine ça t'enlève pas les goudrons et le co2 que tu fumes non mais non mais non mais tu es moins addict à la nicotine oui mais l'idée c'est que tu es addict à la nicotine donc si tu as moins de nicotine tu vas garder tu auras moins besoin de tirer sur des cigarettes au départ ah oui oui d'accord donc globalement l'idée c'est de ou si tu commences l'idée c'est le départ et si tu pars des cigarettes normales et t'en fumes 10 par jour 20 par jour tu descends à trois cigarettes pas fortes et ben ou moins fortes et ben tu te tu te bousilles parce que tu vas chercher plus de goudrons quoi la cigarette elle fabrique c'est toi qui fabrique la nicotine de ta cigarette plus tu tires fort plus tu fabriques la nicotine le taux de nicotine annoncé sur un paquet de cigarettes c'est celle la plus grosse escockerie du monde parce que ça s'appelle le rendement théorique mais c'est abominable déjà avec l'idée sur un paquet de cigarettes à l'époque il n'y a plus rien marqué à l'époque il y a marqué mettons nicotine un milligramme goudron un milligramme ça s'appelait le rendement théorique théorique c'est à dire si on fume selon une certaine chose si on chauffe plus la cigarette si on tire plus le bout incandescent qui passe de 700 à 750 degrés le rendement le fameux rendement donc explose si tu fais 10 mg de nicotine au lieu d'un tu fais 30 mg de goudron au lieu d'un donc c'est vrai que du coup avec une baisse de nicotine et dans les cigarettes les fumeurs se retrouvent à fumer plus de cigarettes bien sûr ou plus de cigarettes où ils tirent plus parce qu'ils fabriquent la nicotine et la nicotine je reprends ma démonstration la nicotine n'est pas toxique les mêmes vertueuse au sens pharmacologique sauf qu'elle est mal accompagnée et tu peux pas séparer les deux si on pouvait voir que de la nicotine pure tout irait bien tu peux il ya la vape ben voilà c'est c'est bien pour ça que après un examen minutieux du dossier et surtout la lecture de différentes c'est pas je sais pas à moi tout seul j'ai décidé que la vape était bonne par rapport à c'est après quand même des consultations notamment il n'y a pas très longtemps je crois qu'il y a un an ou deux il ya un congrès de pneumologues qui a vraiment assuré le truc c'est à dire c'est vers c'est un versus son quoi on a jamais personne a prétendu que la que la vape était totalement innocente mais face à ce que j'ai dit toujours vous échangez une certitude d'un risque absolu énorme contre une hypothèse d'un petit risque ben voilà qu'est ce que tu choisis pas pas débat par rapport à ça c'est une évidence absolue et qui est confirmée par le temps puis maintenant on a comme du recul parce que au début au départ on est parti sur oui mais que ça cache qu'est ce que c'est etc bon on sait pas exactement ce que ça cache on sait que maintenant c'est quoi combien de temps dix ans que ça existe la vape ouais dix ans dix ans et toutes ses dents voilà dix ans ça commence à donner un peu de recul un peu de garantie par rapport au fait qu'on n'a pas découvert malgré tout ce qu'on a pu chercher comme noise à cette pauvre vape rien n'a été découvert en dehors de petits inconvénients qui ont été identifiés assez vite qui n'ont jamais été transformés en choses graves enfin vraiment le débat n'a même pas lieu d'être c'est tout sauf le tabac et ben si la vape permet de pas profumer ben c'est très bien après l'idéal c'est de rien prendre du tout mais bon on est quand même sur des niveaux de gravité niveau d'intensité niveau de de trucs qui sont tellement différents que il n'y a aucune 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 hésitation par rapport à la vape versus le tabac ça mais ça donne le ton pour ce soir on a compris que t'étais quand même assez favorable enfin même très favorable à la vape et tu es plutôt bien informé sur ce sujet tu es très hostile à la cigarette tu es surtout très hostile à la clope et c'est bien je suis tellement hostile à la clope que la vape étant une alternative possible évidemment que je suis favorable à tout ce qui peut aider à ne plus fumer du tabac c'est quand même simple et clair on a un auditeur qui est monté avec nous pour te poser une question salut Pierre ça va bien tout le monde ça va tu avais une question à poser à Jacques oui j'avais une question alors c'est un peu une question plus généraliste sur la médecine quand pour la santé à proprement parler est-ce que moi je travaille en hôpital psychiatrique est-ce que vous savez s'il y a des démarches actuellement qui sont faites auprès des patients psy justement pour leur permettre la transition vers la vape contrairement à la cigarette parce qu'on sait que beaucoup de patients atteints de troubles psychiatriques sont sont fumeurs et que ça les aide énormément dans leur quotidien alors ça c'est une vraie bonne question parce qu'effectivement dans les tous les secteurs psychiatriques il ya un tabagisme mais effréné et le sentiment global des médecins c'est de dire ben voilà il ya des priorités d'abord on essaie de calmer sa souffrance psychique on s'occupe du tabac après je n'ai pas de réponse à cette question sur l'essayer d'initier la vape dans ces milieux là mais c'est une vraie vraie bonne question et c'est une vraie réflexion je vais me poser parce que c'est vrai qu'à force de reporter le dossier en disant d'abord on soigne sa sa folie entre guillemets ou sa souffrance on s'occupera du tabac après on laisse passer des années des années des années effectivement et dans les milieux psychiatriques il ya un tabagisme absolument hallucinant donc l'idée d'introduire la vape dans les optiques d'opsy écrite ou dans les structures psychiatriques ça est une très bonne idée mais je ne sais pas où s'en est voilà merci à toi pierre pour ta question et on se voit on se voit juste après ça marche salut pierre salut n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions évidemment à jacques il est là c'est une espèce de téléconsultation globale de groupe pour tout le monde donc n'hésitez pas c'est c'est le c'est le moment on a une question de nicolas vapouteur du 57 qui dit comme le docteur le dit il n'y a plus rien de marqué sur les paquets alors qu'ils sont censés le faire au même titre que les fioles de liquide est ce normal qu'ils ne le fassent pas j'ai pas entendu par rapport à la nicotine le fait que est ce que c'est normal que les fabricants de tabac soient plus tenus de mettre le taux de nicotine sur les sur les clopes alors que nous dans la vape on étant on est tenu de le faire oui mais alors je connais pas techniquement justement ce qui se passe avec la pape et vous vous avez un taux qui est identifié et qui ne change pas en fonction de il n'y a pas de façon de vaper différente même si tu tire différemment tu auras le taux de nicotine qui a dans le jus de la pape il y a ce qu'il y a une cigarette la cigarette ne contient pas de nicotine la cigarette elle contient du tabac quelques agents de sapidité de saveur etc du tabac c'est la distillation par la chaleur qui fabrique dans la fumée de cigarette il y a 4000 composants dont la nicotine dont l'oxyde de carbone dont les goudrons etc et en fait la cigarette c'est une distillation et dans la cigarette il n'y a rien enfin il n'y a rien il n'y a pas de nicotine il y a du tabac qui va fabriquer la nicotine et selon la façon de fumer le taux de nicotine est tellement explosif ou tellement différent qu'effectivement c'était avant quand on marquait le taux de nicotine c'était une escroquerie parce que c'était le taux le fameux taux dont je dis qu'il était le rendement théorique en fait déjà il y a une espèce de 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 c'est sinistre comme même c'est cynique de dire un taux théorique qu'est-ce que c'est que le taux théorique le rendement théorique le rendement en plus déjà ces mots tous ces mots de toute l'industrie du tabac est frappée au point de du cynisme il y a eu un manque de c'est hallucinant ce qui s'est passé en matière de enfin j'ai raconté dans cette fameuse vidéo d'il y a 6 ans que quand même dans les cigarettes ils ont dans le tabac les mecs ont mis de l'un de l'ammoniaque non ? de l'ammoniaque oui j'ai oublié l'ammoniaque et tout ça pour quelle raison ? parce que du tabac dans lequel il y a de l'ammoniaque quand tu le fumes il te rend addict plus vite mais enfin quel est le type qui a pensé à ça ? qui a osé faire ça ? en plus c'est pas un abruti parce que c'est un type un pharmacologue c'est un neuroscientifique il s'est dit bah tu as fumé un peu d'ammoniaque on va les baiser un peu plus vite mais enfin c'est monstrueux ce type il a des milliers des millions de morts sur la conscience et voilà il a dû prendre un beau coup de pognon au passage mais c'est quand même d'un cynisme absolu mettre de l'ammoniaque l'ammoniaque c'est fait pour nettoyer les chiottes c'est pas fait pour fumer c'est pas fait pour mettre dans les neurones et bah si ils en mettaient dans le krach non ? il a volé cette technique au fumeur de krach l'histoire il me semble que c'est ça c'est ahurissant que penser qu'un type quand même d'un niveau de science élevé a pu penser et oser proposer ça sachant qu'il allait mettre envoyer à la mort des milliers des millions de personnes petit détail petite anecdote je suis médecin généraliste et on me dit mais est-ce que vous êtes tabacologue ? et je dis mais non pas du tout simplement depuis je suis médecin en France alors je sais que je suis un vieux médecin depuis je suis médecin en France il y a eu 2 millions et demi de morts à cause du tabac mais vous vous rendez compte 2 millions et demi de morts on n'est pas loin du holocauste là et on voudrait que je sois tabacologue ? non je suis médecin les médecins généralistes ils ne s'occupent pas des gens qui fument tu passes à côté d'une énorme cause de mortalité il faut soigner la tuberculose c'est vrai mais enfin c'est epsilon par rapport au tabac 2 millions et demi de morts mais vous entendez ce que ça veut dire ? depuis que je suis médecin moi Jacques Pierry 2 millions et demi de morts à cause du tabac purement à cause du tabac donc c'est colossal, c'est monstrueux donc il faut lutter de toutes parts et la vape est quand même une arme extraordinairement efficace donc voilà je suis pour aussi l'arrêt du tabac dans d'autres circonstances je suis pour les bâtons à la nicotine je suis pour le fait de mordre l'oreiller pour ne pas fumer je suis pour tout mais bon voilà notamment pour la vape ok, tous les moyens d'arrêter le tabac se valent selon toi ou il y en a certains qui sont plus efficaces que d'autres ? ce qu'il faut bien comprendre c'est que beaucoup de gens fument chacun fume à sa façon chacun s'arrête un peu à sa façon le moyen qui vaut et qui vaut bien c'est celui qui est efficace et qui permet de ne pas trop souffrir globalement on a bien compris que la vape avait vraiment un succès un taux d'efficacité assez important que ça permettait un sevrage en douceur enfin ça a quand même beaucoup beaucoup de qualité je suis la seule chose à laquelle je suis un peu hostile un peu hostile et encore ce sont les médicaments parce qu'il y a eu deux médicaments qui ont été proposés pour la sevrage sauvagique qui ont été le champi le deuxième champi il y a eu le premier avant le ziban le ziban, très fort si tu ne sais pas tu nous demandes pardon ? si tu ne sais pas si je ne sais pas je te demande dans la série dans la série j'ai testé pour vous ça m'a fait péter un câble oui c'est ça le champi x idem le champi x idem il y a eu beaucoup beaucoup d'effets secondaires après quand les gens m'ont dit écoutez je me suis arrêté quand je suis le champi x je me suis dit je me suis le champi x mais globalement c'était quand même très risqué et puis ce sont des choses qui modifient la structure mentale donc c'est quand même un peu chagrédant donc bon après quand les gens se sont arrêtés grâce à ça je ne peux rien dire je leur dis bravo et tant mieux la seule chose qui va c'est de s'arrêter et avec le moins de risque possible et le moins de souffrance possible il y a des gens qui préfèrent s'arrêter en serrant les dents et quand ils y arrivent pourquoi pas mais après il y a toutes les techniques psychologiques il y a l'hypnose la sophrologie l'acupuncture le laser il y a des tas des tas de techniques un but à arrêter de fumer pourvu que ça marche entre guillemets pas arrêter pas en fumer une ou deux ou trois walou zéro zébi que dame walou zéro c'est bien ça ça c'est bon on a Barbu qui dit dans mon sport certains types se claquent de l'ammoniaque dans le pif pour se mettre un coup de fouet à la tronche avant une charge super lourde c'est pour dire les poumons ça doit être cool mais c'est des sels d'ammoniaque c'est ça c'est pas la meilleure idée du monde c'est des sels d'ammonium c'est des sels d'ammonium ouais c'est pas tout à fait la même chose c'est pas de l'ammoniaque c'est pas de l'ammoniaque je suis pas compétent tu sniffes pas des sels d'ammonium avant les consultations du coup non moi je le fais je le sais parce que j'en ai on appelle ça un no-stork j'en utilise de temps en temps ah d'accord ok mais ça c'est du poppers ça dépend du moment mais une fois je me suis gouré j'ai utilisé du poppers à la muscu c'était moins marrant ah ça dévente ça dévente ça dévente pas les mêmes muscles ça dévente le bas de muscu non bah non c'est juste la barre elle est bien rentrée ah ouais la quelle c'est utilisé aussi pour les mecs qui ont fait un KO pour les réanimer ouais voilà blablabla qu'est-ce qu'on avait comme question on avait ah ouais est-ce que la vape pourrait servir de vecteur pour d'autres molécules aux bienfaits avérés selon toi alors est-ce que la vape alors quelles sont les molécules qui pourraient être inhalées et qui seraient des bienfaits bah alors à ce moment-là c'est un c'est un c'est un inhalateur c'est plus de la vape de toute façon l'utilisation de micro-particules pour soigner les poumons est très utilisée depuis très longtemps mais ça peut être je ne sais pas c'est pour toi un nébuliseur un nébuliseur non ça porte un nébulisateur enfin c'est des trucs pour soigner ou un aérosol un aérosol voilà je suis fatigué je rentre de vacances donc l'aérosol bah oui l'aérosol thérapie c'est utilisé depuis longtemps mais on n'a pas besoin de la vape pour ça ouais ouais il y a déjà il y a déjà des dispositifs il y a des appareils qui sont très au point pour vaporiser les antibiotiques non mais si ça peut rendre ça moins médical c'est peut-être ah oui pour un fan on peut même l'imaginer c'est dangereux selon toi justement de rendre ce truc trop accessible sauf qu'il y a une est-ce que ce serait un comportement dangereux genre un effet pente glissante d'avoir d'autres molécules que la nicotine dans la vape par exemple dire ah bah moi j'ai envie de déboucher le nez je vais mettre de l'eucalyptus ah moi j'ai envie de tu vois j'ai les jambes lourdes je vais mettre du tigel c'est interdit déjà oui mais si ça si ça devait être autorisé est-ce qu'on aurait pas un effet un peu pente glissante là-dessus pour l'eucalyptus t'as des trucs pour le nez qui sont très bien qui marchent très bien qui sont en plastique et tu fais deux pchits dans le nez pas à peine de te mettre dans la vape c'est pas beaucoup compliqué le dossier non la vape a déjà son sa voix royale qui est celle du chauvrage thobagique c'est déjà pas mal c'est énorme et doublé de la protection apparemment avérée pour certaines personnes au covid je sais pas si t'as entendu parler de ça alors si bien sûr t'imagines que c'est sorti alors c'est pas c'est pas la vape c'est la nicotine la nicotine oui oui les chiffres sont clairs les gens qui fument donc qui fait de la nicotine on va dire globalement ont été moins atteints que les gens qui bon alors d'abord la différence c'est quand même pas significative mais enfin si significative elle est pas énorme c'est genre 40 versus 60 et bah oui momentanément on peut dire que ça a été un effet un peu étonnant on pensait que les fumeurs seraient plus malades que les autres parce que c'est une maladie pulmonaire enfin les gens qui sont morts ou en tout cas qui ont été gravement atteints de la covid c'était sur la zone pulmonaire parce qu'il y a eu plein d'atteintes de covid différentes et les gens qui sont morts c'était les poumons et les gens qui fumaient semble-t-il ont été moins atteints que les autres petit on va dire clin d'oeil qui fumaient ou qui vapaient de la nicotine mais Jacques est-ce qu'il n'y aurait pas eu une corrélation entre le fait que ceux qui fumaient ils étaient peut-être déjà morts c'est pour ça qu'il y avait moins de c'est pas mal ça non il y a sûrement une notion de récepteur tu sais c'est très important en médecine les récepteurs donc les cellules qui reçoivent une molécule la nicotiné étant très puissante au point de fixation peut-être protéger ces récepteurs d'autres agressions quand on n'a pas l'explication physiopathologique de ce qui s'est passé c'est un constat on va dire statistique de même qu'il y a eu moins de femmes on ne sait pas pourquoi le sexe ratio n'est pas tout à fait égal il y a plus d'hommes que de femmes il y a moins de fumeurs que de non-fumeurs bon écoute peut-être que dans 10 ans on saura déjà il y a plus de diabétiques qu'autre chose et déjà dans les diabétiques il y a plus d'hommes diabétiques que de femmes diabétiques déjà pas mal mais je pense que non non je pense que ça c'est quand même la réflexion a dû être menée quand même là-dessus et je pense que globalement il y a plus de femmes que d'hommes en dehors des pathologies induites par le sexe qui sont le diabète hypertension etc mais de gens non non n'ayant pas de pathologie index n'ayant pas de facteur de risque particulier il y a eu un peu plus d'hommes que de femmes pour la Covid et il n'y a pas d'explication sur cette sur l'effet positif non pas pour l'instant c'est quand même très intéressant on découvre c'est comme ce virus on sait que l'émission n'était pas sur le virus mais on ne peut pas y échapper à l'heure actuelle ce virus nous a mené en bateau quand même de façon hallucinante c'est inouï on a tous nos repères tout nos cartésianisme qui essaye d'entrouler la médecine a été bousculé balayé on a été ridiculisé par le virus et puis pas que par le virus mais en tout cas il nous a bien mis dedans c'est inouï on découvre on a découvert des formes cliniques c'est à dire des manifestations différentes l'évolution différente la contagiosité est quand même très particulière aujourd'hui j'ai reçu un monsieur d'une quarantaine d'années qui vivait ils étaient à 12 en vacances tous les mecs ont eu la Covid aucune effet il y a 6 hommes 6 femmes les 6 hommes ont été contaminés les 6 femmes sont indemnes c'est ahurissant et ils vivaient dans une maison à 12 avec 6 couples ou 4 couples les enfants même cas chez un ancien de l'émission Anthony vous ne savez peut-être pas mais il a un salarié qui a eu la Covid aussi sa femme ne l'a pas non plus c'est fou comment dans un couple tu peux ne pas c'est encore un coup de gondesse c'est à la fois la contagiosité à la fois très forte et un peu aléatoire puisque effectivement moi j'ai beaucoup j'ai vu beaucoup de couples sérodivergent en tout cas divergent sur le plan de la contagiosité donc un n'étant positif l'autre n'étant pas ce matin dans le poste parce qu'en fait les informations sur la Covid pour nous médecins surtout à la télé il y avait une information disant que les gens qui ont le PCR positif ce fameux truc dans le nez sont pour la plupart non contagieux c'est hallucinant parce qu'on se base là-dessus pour toutes les reprises de travail les vols les voyages etc on se base que sur le PCR et il semblerait que beaucoup de gens qui ont un PCR positif ne soient pas contagieux parce qu'il y a une quantité ce qu'il y a ce qu'on appelle il y a une notion importante qu'on appelle la quantité contaminante donc un PCR il te revient il te dit tant de trucs mais s'il n'y en a pas beaucoup t'es PCR positif et t'es pas contagieux ouais et tu commences à développer des anticorps en plus techniquement et tu développes des anticorps bah oui ça c'est le bonheur absolu c'est avoir les anticorps et PCR négatif voilà là c'est bon là t'es bien t'es refait là t'es très bon t'es tranquille mais les anticorps ne durent pas très longtemps en fait tout ça vraiment c'est un virus qui est très mystérieux c'est quand même une grosse merde pour certains c'est très bénin pour plein d'autres mais en tout cas sur le plan médical on est quand même très baladé ouais on en saura plus j'imagine dans les mois qui viennent une question docteur oui on entend parler dans certains pays comme quoi il est interdit de fumer dans les places publiques etc etc la vape peut être potentiellement considérée on va dire comme émission vapeur etc et potentiellement porteuse du virus quelle est votre position là-dessus je n'ai pas de position j'essaie de réfléchir on fait en mesure que je t'écoute tu inhales je ne sais pas plus que de respirer pas beaucoup plus que de respirer si 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 tu est-ce que tu peux vaper à travers un 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 masque bah non c'est potentiellement t'as pas t'as pas de masque à ce moment-là t'as pas de masque donc bah tu souffles si t'es contaminé tu envoies du virus si tu fumes dans la gueule des gens effectivement tu peux enfin après c'est une question presque de bon sens si t'as 10 ans de sécurité il n'y a aucun risque potentiellement nous on se retrouve tous en salle de réunion au bureau on est tous vapoteurs on porte tous un masque on est tous en train de vaper on baisse notre masque pour vaper donc potentiellement ce qu'on fait avec notre port du masque ça sert à rien bah si vous êtes tous en train de vaper en même temps et que vous n'avez plus de masque et bah en cela j'ai une question on va dire presque de distance si tu si t'es vraiment à tout près que t'envoies la fumée de ton tavap dans la lune de quelqu'un cette fumée peut contenir effectivement les virus pulmonaires si t'es si t'es positif si t'es porteur après j'imagine que t'es projet de fumée dans la gueule des autres et puis vous pouvez prendre des distances de sécurité qui sont quand même l'élément il y a deux choses qui sont fondamentales et qui sont elles incontournables distance de sécurité et masque bon après il y a le lavage évidemment mais en matière de fréquentation de co-fréquentation de bureau de réunion etc distance de sécurité ou masque quand il y a les deux c'est parfait et si si t'enlèves ton masque pour fumer et vaper et que l'autre est à 1m50 on fait exprès du soufflé fort dans la gueule et là après on est dans l'essence du bon sens qui reste un élément important qui a souvent été bafoué ces derniers mois il y a une question de Rémy Dove dans le chat qui dit contrairement à mes autres sensations qui sont toutes revenues après mon passage à la vape je n'ai jamais retrouvé pleinement l'usage de mon conduit nasal est-ce normal ? non c'est pas normal mais c'est pas dû à la je pense pas que la vape soit en question là-dedans parce que il a dû faire ce qu'on sait pas depuis quand il a ce conduit nasal qui est encombré depuis qu'il prend de la cocaïne peut-être non je pense que c'était avant aussi c'était dans ce cas là c'est à dire la vape n'a pas vertu ni ça va pas le soigner quoi ça va pas le soigner d'une congestion nasale mais je pense pas qu'elle soit responsable de quoi que ce soit dans ce sens là enfin il n'y a pas de raison d'accord c'est à dire que la congestion nasale soit concernée par la vape on a l'aura GRD qui nous dit j'ai également une question étant sou procoralane 7.5 mg est-ce que je peux vaper des arômes pamplemousse ou il vaut mieux éviter alors pamplemousse je pense quand même que la vape on déconseille le pamplemousse pour des raisons alors c'est à la fois très complexe et simple il y a un métabolisme au niveau du foie qui s'occupe beaucoup beaucoup de médicaments le foie métabolise le corps de médicaments et le le jus pamplemousse peut interférer dans les métabolismes du foie mais là le parfum est passant par la respiration je pense pas que ça rentre en ligne de compte tu métabolises pas les arômes comme tu métaboliserais un jus de fruits tu avales et puis même pour rajouter là dessus de toute façon même dans la vape tu as deux types d'arômes tu as les arômes naturels et les arômes chimiques si tu prends un arôme qui reproduit le pamplemousse tu n'as absolument pas de risque oui ça oui donc s'il n'y a pas d'utilisation d'arômes naturels à mon avis tu effaces tout risque même s'il y en avait un il n'y en aurait plus du tout parce que là quand on n'est pas pharmacien c'est quoi ces médicaments le cœur il y a énormément de médicaments qui sont pour lesquels le jus de pamplemousse c'est pas de l'analyse mais c'est marqué quand tu prends un médicament tu viens éviter le pamplemousse qui a acquéri cette vertu jusqu'à présent toujours d'être bon pour la santé plein de vitamines etc mais on peut prendre du jus d'orange en revanche les contre-indications sont liées au pamplemousse et non pas aux agréments ok certains antibiotiques certains les hypertenseurs surtout oui enfin voilà de toute façon en général c'est marqué et la vape pamplemousse franchement je vois pas la contre-indication on avait une autre question aussi par rapport à la vape et à la grossesse récemment il y a eu un article qui a été publié une grosse étude qu'on a abordé un petit peu dans One Shot qui montrait qu'il y a eu beaucoup de fausses informations qui étaient données aux femmes enceintes qui souhaitaient arrêter de fumer qui ont déconseillé la vape et on leur disait finalement bah écoute fume une ou deux clopes ça vaut mieux pour le bébé que tu sois pas stressé te mets pas à la vape et puis fais comme ça ça ira très bien et en fait il y a beaucoup d'études qui montrent que même ces deux simples clopes sont très néfastes pour l'enfant et que du coup c'était une espèce de légende urbaine qui était un peu propagée par les gynécologues on en a parlé un petit peu dans One Shot est-ce que t'as touché un petit peu ce sujet ou pas du tout ? alors vape et grossesse vape et grossesse j'ai pas touché en particulier moi je dis tout sur le feu le tabac on en revient vraiment c'est une espèce de leitmotiv tout sur le feu le tabac et pas la grossesse parce que une ou deux clopes si une femme fut beaucoup avant elle va faire ce que j'expliquais elle va tirer plus et elle va se faire ses 10 grammes ses 10 milliers de nicotine ce qui n'est pas grave la nicotine n'est pas toxique elle va se faire ses 30 milliers de goudron et d'oxyde de carbone qui vont niquer les neurones du bébé etc donc ce que ne fera pas la vape donc on était très réservé sur par exemple les substituts nicotiniques au début avec la grossesse maintenant on peut mettre un, deux patchs de 21 mg les deux plus gros patchs sur le ventre d'une femme enceinte la nicotine n'est pas toxique alors le bébé il va avoir le coeur qui va battre un peu plus vite mais comme quand sa mère court après l'autobus ou quand elle regarde un film du choc le bébé il est il est à l'unisson avec sa maman et si elle prend des pages de nicotine bon mettons le coeur qui va plus vite c'est pas ça qui embête le bébé ce qui tue le bébé c'est l'oxyde de carbone c'est le goudron d'oxyde de carbone qui traverse la membrane placentaire et qui va lui bouffer ses neurones donc la vape en emmenant sa nicotine va calmer la femme et l'idée c'est qu'elle soit calme et avec la vape elle sera plus calme que si elle ne fume pas et c'est mieux de fumer la vape qu'une ou deux cigarettes c'est mieux de vaper que de fumer c'est mieux de rien faire alors ça c'est sûr mais c'est certain dans tous les cas dans tous les cas ok au moins c'est clair une dernière question on a Louis qui dit j'ai un RGO mon médecin m'a déconseillé le tabac en est-il de même avec la vape alors c'est sûrement un des inconvénients de la vape c'est les petites irritations gastriques et et des gencives ben là il n'a qu'à essayer il verra bien c'est quand même très très le RGO c'est un reflux gastro-ésophagien s'il y a de l'acidité qui remonte et qui brûle au niveau de l'ésophage il sort très vite si en fumant la vape ça c'est moins a priori je dirais que c'est moins toxique et là je ne peux pas répondre clairement mais le plus simple c'est qu'il essaye et s'il n'a pas mal à l'estomac s'il n'a pas de reflux il peut continuer à vaper je dirais la présomption est plutôt favorable pour la vape à ce niveau-là non il prend du gaviscon ben oui gaviscon ben alors c'est tout c'est l'équivalent j'ai une hernihata je n'ai aucun problème avec la vape depuis 6 ans ce n'est pas un problème ben voilà tu peux moi jamais aussi des RGO si tu vape beaucoup beaucoup et par exemple ce que nous on appelle chainvp c'est-à-dire tirer plusieurs lattes très fort d'affilée oui tu peux avoir des reflux ça va déjà arriver mais bon voilà il suffit de modérer un peu ça oui ben là on rentre dans le dans le cadre de ce qu'on appelle le bon sens quoi c'est vrai que si tu ce qu'on sait ce qu'on sait c'est que quand tu fumes alors j'ai bien dit pour la même chose ça ne va pas que dans les poumons il y a une espèce de spasme de la glotte qui fait que ça envoie un peu de fumée dans l'estomac d'ailleurs quand tu fais une fibroscopie le médecin te dit surtout ne fumez pas dans les 6 heures qui précèdent sinon il met ça en fibroscope il voit nuée et brouillard donc il ne voit rien parce qu'il y a du tabac et c'est pour ça d'ailleurs que la cigarette est la deuxième enfin la première cause le cancer de l'estomac alors que normalement ça ne va que dans les poumons ben non ça va aussi dans l'estomac chaque fois qu'on fume il y a une partie du tabac qui va dans l'estomac et qui irrite énormément donc le cancer de l'estomac c'est un cancer du fumeur donc pour ce qui concerne la vape comme il n'y a pas les mêmes il n'y a pas les goudrons il n'y a pas les acides de la cigarette en revanche la fumée de la vape doit aller forcément aussi dans l'estomac et peut créer sûrement une petite irritation enfin bon moins de peu de tabac on revient à peu près au même sujet moins alors ça peut être beaucoup moins ou un peu moins mais en ce qui concerne c'est moins ouais donc le reflux gastro-ésofagique le gastro-ésofagien c'est un inconfort ce n'est pas une maladie grave et qu'il est identifié par une douleur s'il n'y a pas de douleur il n'y a pas d'reflux ok c'est plutôt clair merci à toi Jacques pour avoir apporté des réponses à toutes nos questions on va te laisser retourner à ta vie parisienne travailler ton bronzage et ça a été vraiment un plaisir de te recevoir quand tu veux tu as un siège ici volontiers et quand vous voulez on remet ça on remet ça régulièrement la semaine prochaine on a dit peut-être pas la semaine prochaine parce que ça va en faire trop les gens n'auront pas assez de questions les gens préparez vos questions pour la prochaine fois où on accueillera le doc mais on fait ça très régulièrement à partir de mon oui mais vraiment c'est un plaisir j'ai une toute petite expertise maintenant c'est le mot à la mode d'accord c'est ça on parlera de tes bouquins on parlera de tout ça en tout cas merci à toi d'être venu ça fait très plaisir et j'ai hâte que tu reviennes voilà merci à toi merci de votre accueil et à bientôt